MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Alors au quotidien, on a le pisteur-secouriste qui est réquisitionné et qui travaille sur le domaine, entretien, sécurité, ouverture de piste, fermeture de piste. On a notre ami Léon, qui est un peu le gardien du temple, qui intervient pour la préparation de la piste, la dameuse, et l'étiquette et la distribution des perches. À côté de ça, on a les services techniques qui viennent faire des compléments pour l'entretien quand on a besoin de mettre en repos telle ou telle personne. L'ouverture de la station, c'est un peu compliqué pour nous, c'est-à-dire que le top, bien sûr, nous on est prêts dès que l'hiver arrive, c'est-à-dire qu'on a fait les contrôles nécessaires, les travaux nécessaires, parce qu'il y a toujours des travaux, l'entretien du matériel, on a quand même une dameuse qui nous appartient. On est prêts à l'entrée de l'hiver et après, tout dépend de l'enneigement. Tout dépend de l'enneigement et les dates sont fixées en fonction de l'enneigement et de les hauteurs de neige. La meilleure saison jusqu'à aujourd'hui, si ma mémoire ne fait pas défaut, c'est 40 jours en 2013. On varie de 13 jours d'ouverture, ce qui est un minima, à 40 jours d'ouverture, c'était notre encore en 2013. Principalement des gens locaux, mais on a beaucoup de gens qui ont l'habitude de skier à Crévolant ou dans d'autres stations environnantes et qui, devant, on va dire, par rapport à l'agrément ou ce qu'ils trouvent de bien sur nos pistes, viennent skier aéri, parce qu'on a des pistes qui sont relativement techniques, pas très longues, mais techniques. La preuve, c'est qu'on a une piste qui est homologuée en géant. En plus du ski et de l'excellente, on va dire, technicité des pistes, il ne faut pas oublier que quand on est au sommet de la station des Rafforts, on a une vue magnifique sur le Mont Blanc, qu'on peut apercevoir, et les paysages environnants, peut-être insoupçonnés depuis le bas, et quand on arrive au sommet, on découvre un paysage plus que surprenant. C'est une volonté de vouloir donner accès au ski et dans les meilleures conditions à tous les Euginois pour commencer, et en tout cas de valoriser le travail qui a été fait jusque-là, 1973, ça date pas d'aujourd'hui. On essaye de faire perdurer tout ça, et voilà, donc on ne cherche pas la performance non plus, mais la volonté est là, on reconduit chaque année l'outil, on va dire, et la volonté de l'équipe municipale actuellement en place est la même que celle de nos prédécesseurs. On doit certainement faire partie d'une des plus petites stations de Savoie, la plus petite, je ne suis pas certain, je n'ai pas toutes les infos pour le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Ugin, on a deux couronnes. On est capitale mondiale de l'acier inoxydable, et la deuxième couronne, c'est qu'on a la station de ski la moins chère du monde. Donc voilà pour les deux couronnes. C'était votre reportage Savoie News avec AMG, partenaire des entrepreneurs.